C'est une école de trois salles de classe et une direction totalement financée et construite par l'Association pour le Développement de Banguigny-Sojore, qui a été inaugurée mardi 10 janvier 2023. C'est à Undulengue, un secteur relevant du district de Kola, dans la sous-préfecture de Banguigny, préfecture de Fria. La construction de cette école franco-arabe a coûté 175,409,000 francs guinéens, selon les initiateurs du projet. Ce sont les fils de la sous-préfecture de Banguigny-Sojore qui se sont donnés la main pour aboutir à cette réalisation. Ils sont installés dans plusieurs pays de l'Afrique. Leur volonté, c'est de faire revivre la culture islamique dans leur localité. Disons, nous avons constaté ici nos écoles arabes où on étudiait, comme vous le savez, au Futa depuis toujours. Les enfants se retrouvaient autour du petit feu, en train d'étudier et tout disparaît carrément. Actuellement, à Banguigny, à un moment passé, vous pouvez trouver plus de 30 lieux là où on étudiait le Coran. Mais actuellement, tout a disparu. Donc, c'est un cri d'alarme. Et personnellement, nous avons dit qu'il faudrait faire l'école franco-arabe. Parce qu'avant d'aller dans le cadre français, c'est très important, mais apprendre aussi les enfants un peu le côté arabe, c'est nécessaire pour nous. Le chemin est déjà défriché, il est ouvert et nous demandons, même Guinée Matin, de nous accompagner. Et nous demandons, nous lançons un appel d'offres à toutes les institutions et les ambassades, en même temps l'État, que ce soit de haut ou jusqu'en bas, de nous accompagner. L'école franco-arabe de Undulengue est construite sur une période de 4 ans. La pose de la première pierre est intervenue en 2019, selon les réalisateurs du projet. Mamadou Yassine Gallo est le président de l'Association pour le développement des sojourés. Il y a de la premièreonderisation. C'est parti ! en 3 avril 2015, on s'est créé l'association d'associations qui viennent et je faisais religieuses à l'association et qui se finança dans notre pays. On se revient et on se le fait parce que si les Français du travail on se le fait vraiment. On est là, on a créé l'association d'Adès et on réalisé un projet. C'est ce que j'ai dit. L'association pour le développement de Sojore regroupe les six districts de la dite sous-préfecture. Il s'agit de Kola, Horepara, Madinato Sokere, Tulel, Mishira et Sojore. Le Sousou et le Poulard sont les langues parlées dans ces localités. Ibrahima Souribari, maire de la commune rurale de Banguini, a déclaré que cette réalisation exprime la confiance qui existe entre les fils de la sous-préfecture de Banguini Sojore. Nous avons un sentiment de satisfaction. Voir que ce beau bijou, l'esprit dans lequel ce beau bijou a été construit, vraiment c'est un sentiment de satisfaction. Et je pense que si toutes les organisations des ressources tuissantes emboîtent ce pas, Banguini va bien se développer en matière de l'islam. C'est un sentiment de satisfaction. Total satisfaction parce que ça c'est pas l'Etat qui a construit. Ça veut dire que c'est le développement endogène. C'est nous-mêmes qui l'avons construit. C'est vraiment un sentiment de satisfaction et surtout de confiance. Construire l'école est une chose, mais trouver les enseignants, entretenir l'école, c'est aussi une autre chose. Et je pense que le courage qui a animé les gens pour construire cette école, je pense que tout le monde doit mettre son grain de sel pour l'entretien de cette école. Et comme vous venez de constater, nous allons commencer bientôt par délimiter l'école, émettre des bornes et donner les papiers de donation qu'il faut. 54 kilomètres, c'est la distance qui sépare Fria et Boundulengue. Au nom des autorités préfectorales, le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Fria a pris part à la cérémonie d'inauguration de cette école. Mamadou Kante a déclaré sa satisfaction de voir une telle ambition des fils de la localité réalisée à Fria. Construire une école, c'est une fierté pour moi, parce que quiconque construit une école, il ferme la prison. Cette localité-là, j'encourage toute la population vraiment de s'occuper de cette école, tout en surveillant strictement les enseignants pour qu'ils soient stables au niveau de l'école. Pourquoi ? Il faut les soutenir, il faut les prendre à deux mains pour que les enfants puissent vraiment étudier. Et laisser les enfants à l'école sans les laisser partir au champ, je tiens beaucoup à ça. Ils n'ont qu'à rester à l'école pour étudier vraiment. En ce qui nous concerne, le gouvernement, on fera tout ce qui est à notre pouvoir. On va intervenir. Chaque fois qu'il y a un problème, on va trouver la solution. Inch'Allah, vous soyez rassurés de ça. La cérémonie d'inauguration a mobilisé autorités préfectorales, communales, des affaires religieuses et les populations de la localité de Banguigni-Soyoré. Hommes, femmes et jeunes étaient tous présents à la rencontre des élèves qui ont commencé leur formation franco-arabe dans le nouvel établissement scolaire ont presté devant les officiels pour leur signifier l'amour qu'ils ont pour les études. Chant de la Cérémonie d'inauguration vont KYT Vende 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 Vende